... Merci infiniment, cher Carlo Sola, de tout ce que tu viens de dire. Et merci presque encore plus de l'initiative que tu as prise, appuyée par François Dupuy-René, d'organiser ces trois séances d'hommages et de souvenirs dédiées à Alberto Tenenti, que nous avons tous connues de près ou de loin et qui restent tout à fait présents dans notre mémoire. Je sais que j'ai été très heureux d'être associé à la préparation de cette rencontre, mais je sais que sans ton énergie, ta volonté, le projet n'aurait jamais abouti. Donc, un grand merci. Je sais par ailleurs que si j'interviens ce matin, juste après toi, donc le premier des intervenants, je sais que je le dois à deux privilèges principaux. Un privilège, le premier, celui qu'on ose à peine évoquer, c'est celui de l'âge, puisque je partage avec un nombre réduit, et qui tend malheureusement à se réduire encore, du petit groupe qui a connu le plus tôt Alberto Tenenti. Parmi ceux que j'appellerais des survivants, je tiens à évoquer le nom d'Ugo Tucci, qui vit à Pérouse et qui n'a pas pu, malheureusement, être présent parmi nous aujourd'hui. Pour ma part, j'ai fait la connaissance d'Alberto Tenenti au tout début de l'année 1959, il y a donc un peu plus de 53 ans, et depuis cette date, nos chemins n'avaient jamais cessé de se croiser, jusqu'à notre dernière conversation, le mercredi 6 novembre 2002, cinq jours avant sa disparition brutale, dont j'ai presque aussitôt été averti par un appel de Gino Benzoni, qui venait de parler au téléphone avec Mme Tenenti. Nous y avions, dans cette conversation, qui a été la dernière pour moi, longuement parlé de la préparation de la journée qu'il avait pris l'initiative d'organiser à Prateau, en mai suivant, pour célébrer le centième anniversaire de la naissance de Fernand Brodel. Brodel était né en août 1902, en mai 1903, on était encore dans la centième, dans la centième année, et c'était une journée que nous avons, bien entendu, décidé de tenir, malgré sa disparition, mais en l'élargissant à lui-même, ami fidèle entre les fidèles, jusqu'au bout, et en toutes les circonstances. Au cours, donc, de ce plus qu'un demi-siècle, je tiens à dire qu'il m'a lui aussi multiplié les témoignages d'une amitié qui ne s'est jamais démentie. J'en évoquerai seulement deux souvenirs personnels qui s'ajouteront à celui de notre dernière conversation. Le premier est celui de mon arrivée, venant de Dubrovnik, à la mi-octobre 1959, à Venise, où il avait préparé, dans les moindres détails, mes deux mois de travail dans les archives. J'étais tout jeune à l'époque, et bien entendu, sans lui, je n'aurais pas pu mener à bien la recherche que j'y ai faite. Et aussi, puisque George Otenenti est ici présent dans la salle, avec sa famille, je ne peux pas ne pas évoquer le voyage que nous avons fait avec sa mère, son père, avec son père et sa mère, à Malte, à la fin de mai 1966. Nous avions découvert que nos deux enfants, la fille Anne-Marie, qui était née à Palerme, et Georges étaient pratiquement du même âge, à quelques semaines ou quelques mois près, et depuis, dans toutes nos conversations, nous avons évoqué, de manière comparée, les étapes ultérieures de la vie de ces deux enfants. Mais à Malte, nous avons travaillé à trois, dans les archives de l'ordre, dans celles des notaires, mais aussi découvert les fascinants temples proto-historiques de Malte même, et de Gonzo. C'est un merveilleux souvenir. Le second privilège, qui n'en est d'ailleurs pas un, puisque ces documents, qui ont été classés par Mme Brodel, et déposés par elle à la bibliothèque de l'Institut de France, sont désormais accessibles à tous les chercheurs. Ce second privilège est d'avoir pu lire la totalité de la correspondance, ou du moins de la correspondance conservée, qu'il a échangée avec Fernand Brodel presque depuis leur rencontre. Les premières dates du début de l'année 50, et jusqu'en 1900, le dernier échange de lettres est de 83 à 84. C'est un dossier fascinant à plus d'un titre, 248 lettres, dont 75% en nombre, mais près de 90% des contenus, c'est-à-dire du nombre de lignes de ces lettres, sont toujours manuscrites, sauf une, de la main d'Alberto Tenenti, telles que ces lettres ont été conservées par les secrétaires successives de Fernand Brodel. Bien entendu, dans ce dossier, on ne trouve pas la totalité de leurs échanges. Le téléphone commençait à entrer dans les mœurs. Il y a eu beaucoup de rencontres directes, et il y a eu aussi des possibilités de pertes pour lesquelles Fernand Brodel, notamment depuis sa résidence de vacances de Saint-Gervais, a pu répondre de sa main. Fernand Brodel était tout sauf un homme d'ordre de ce point de vue, et s'il n'avait pas une secrétaire derrière lui, il risque fort, des choses ont pu se perdre. Alors, lire ce dossier, évidemment, ce qui est le plus intéressant, sauf exception, et ce n'est pas du tout pour critiquer Fernand Brodel, ce sont les lettres d'Alberto Tidenti. Elles sont évidemment beaucoup plus riches d'enseignements, d'informations, d'indications sur lui-même et sur tout ce qu'il fait, que les réponses de Fernand Brodel, qui sont dictées et transcrites par des secrétaires, parfois même écrites par celles-ci, chargées de transmettre à Alberto Tidenti un message, une demande, et surtout des demandes de vérification. Mais c'est précisément ce qui en fait le prix. Depuis Viareggio, Luc, Florence, Venise, Brescia, Ancone, mais aussi depuis Paris quand Brodel ne s'y trouve pas, Alberto Tidenti s'y exprime à la première personne, avec le ton, le style, l'écriture, mais aussi la réserve, la description et la pudeur que nous lui avons connue. À le lire, nous avons l'impression de le retrouver vivant à côté de nous. Et pour moi, qu'il ait connu quand il avait déjà 35 ans, je n'en avais que je n'en avais 12 de moins, j'ai retrouvé la même impression que j'avais eue en lisant d'autres correspondances, d'autres historiens italiens de sa génération avec Brodel, comme Carlo Mario Cipolla, comme Ruggiero Romano, mais aussi dans une certaine mesure, Aldo de Maddalena, que j'avais connue un peu à la même époque de leur vie, quand ils étaient déjà des personnalités affirmées, des historiens reconnus, alors que j'étais un tout jeune chercheur, j'y ai trouvé la possibilité de remonter de 10 ou 15 ans en arrière et de revivre toutes les étapes de leur parcours dès l'âge de 25 ans. Avec, en plus, la continuité exceptionnelle de cette correspondance de 50 à 84, qui sont assez bien échelonnées dans le temps, à peu près 80 ou 90 lettres par décennie, si vous voulez, plus un petit ralentissement entre 1980 et 84. Je ne vais pas, bien entendu, lire devant vous toute la correspondance. Je vais me permettre d'en citer un certain nombre d'extraits en les regroupant autour de trois aspects de son parcours. Le premier, c'est bien entendu Alberto Tenenti entre l'Italie et la France. Le deuxième, c'est la construction d'une œuvre et d'un parcours scientifique, appuyé, bien entendu, sur cette présence parisienne, mais sur les archives et les bibliothèques, principalement italiennes, mais pas exclusivement. Et puis, troisièmement, l'histoire d'une amitié placée de la part d'Alberto Tenenti sous le signe de la fidélité, du dévouement et de la reconnaissance. Donc, Alberto Tenenti entre Italie et la France, c'est d'abord un choix de vie, un parcours qui repose sur un ensemble de paris, mais des paris qui ont été finalement gagnés sans difficulté. Cette histoire commence avant même le début de la correspondance puisque les lettres du début de 1950 nous montrent que depuis 49-50 et jusqu'en 52-53, il a bénéficié d'une allocation comme attachée au CNRS. On ne disait pas encore attaché de recherche, mais je suppose que c'est la même chose. Il a été, d'une certaine façon, le premier ou l'un des tout premiers des jeunes chercheurs étrangers invités et accueillis et mobilisés aussi à la sixième section de l'École pratique des hautes études qui venait d'être créée en 48 et au centre de recherche historique qui avait été créé et qui était dirigé par Ferdinand Brondel, il avait été créé l'année suivante. Alors, un petit mystère qui nous a fait échanger des opinions avec Paola Zambelli et dont elle parlera tout à l'heure dans son intervention était que finalement la correspondance met en évidence bien entendu le rapport avec Ferdinand Brondel qui est officiellement son parrain au CNRS alors que le directeur officiel pour le CNRS c'est Georges Friedman nous n'avions rien finalement sur la rencontre entre Tenenti et Lucien Fèvre et par chance ce qui m'a amené à me conduire à revoir mon exposé je dois à l'amitié de Brigitte Mazon archiviste de l'École des hautes études une très belle lettre qu'elle m'a fait parvenir elle était absente de Paris hier soir vers 20h qui est en fait le compte-rendu adressé le 18 mars 1952 par Tenenti à Lucien Fèvre où il fait un peu il fait très exactement le bilan de ses recherches et je dirais de ses recherches personnelles j'y reviendrai tout à l'heure je dis bien je n'assisterai pas sur ma participation aux recherches collectives entreprises sous la direction du centre des études historiques pas des recherches historiques ni sur ma collaboration aux annales pour dégager mieux l'état actuel de mes recherches je y reviendrai ultérieurement dans l'an en essayant de suivre son parcours scientifique il est donc là il est présent et c'est un engagement sur c'est un engagement sur une présence sur une présence en France c'est aussi dans cette lettre la définition d'un parcours scientifique qu'il voit centré sur la recherche sur le centre de la mort et de la vie entre 15e et 16e siècle qui donnera d'abord son cahier des annales publié au début de 1953 et imprimé dans la seconde partie de l'année 52 nous avons des lettres à ce sujet mais évidemment sa vie va aller dans un ensemble d'autres directions je dirais que ce parcours et bon il a fini par se stabiliser en France mais les choses ne sont pas passées de façon aussi linéaire en effet ces nominations attachées au CNRS étaient des nominations renouvelables d'année en année mais qui par définition n'étaient pas infinies on savait qu'il y aurait un terme 3-4 ans c'était un maximum et il faut souligner un certain nombre d'inflexions de son parcours qui n'ont pas été les retours en arrière mais qui l'ont reconduit en Italie pour en fait 4 années mais qui lui ont permis justement de faire des pas en avant dans un certain nombre de directions la première de ses inflexions c'est sa nomination comme archiviste en Italie à la fin d'avril 1953 il cherchait un poste stable dans son pays d'abord à Rome puis presque aussitôt à Venise et cette présence Venise ça va être la découverte de l'intérieur de ces archives dont il nous livre dans une lettre du 11 mai 1953 ses premières expériences la découverte de ce milieu dans une lettre un long paragraphe qui se conclut par une notation que beaucoup d'archivistes ceux qui ont la chance de travailler à l'intérieur des archives naturellement je peux circuler partout dans les archives et prendre n'importe quelle pièce l'impression d'avoir l'impression d'avoir les archives à sa disposition coup de foudre pour les archives coup de foudre pour Venise avec les amis qui l'entourent Hugo Tucci Gaetano Korsi et Ruggiero Romainon dans ses différents passages coup de foudre qui lui permet aussi à travers cet accès aux archives de pouvoir être utile à faire nombre d'elles et au centre de recherche historique qu'il avait accueilli mais un coup de foudre qui va me semble-t-il beaucoup plus loin j'en citerai comme exemple une lettre qu'il adresse à la secrétaire du CRH en juin 1953 si les épreuves de mon article pour les mélanges fèvres étaient prêtes ou quand elles le seront je vous prie de les adresser toujours aux archives de Venise c'est pour le moment ma deuxième maison et je me trouve beaucoup plus près de l'état de moine que dans la première la première c'était Paris même si je ne souhaite pas de faire beaucoup de progrès dans cette voie je risque de recevoir les premiers ordres dans quelques mois perspective de l'élargissement des cadres et perspective de passage à l'échelon supérieur retenons l'idée de la deuxième maison Paris Venise les deux extrêmes de sa de ses affinités préférées deuxième inflexion moins heureuse pour lui c'est sa nomination sans qu'il l'ait demandé à la direction des archives de Brescia à la fin à la fin d'avril 1955 avec effet à la mi-main qui le coupe dans une certaine mesure et de Venise et de Paris non pas coupé totalement parce qu'il garde les contacts et continue à voyager mais il est infiniment moins libre pour le faire même en Italie ce qui ne l'empêche pas d'organiser enfin d'abord d'explorer les archives de Montoux et d'organiser le séjour de Ferdinand Brodel en septembre 1956 un long séjour interrompu par la mort soudaine de Lucien Fèvre et la grande conférence du 1er juin 1957 à la fondation de Chigny dans l'île de Saint-Giorgio de ce bilan bien entendu Brescia va rester un peu la zone d'ombre je regrette de ne pas découvrir il écrit à la fin de juillet 1956 je regrette de ne pas découvrir encore quelque chose dans mes archives qui soit susceptible de devenir la matière d'un bon travail il me reste à explorer la bibliothèque ce que je ferai pendant les prochaines semaines en effet le versement des actes notariaux est renvoyé à qui c'est quand nous n'avons pas de place il faut attendre les nouvelles archives dans ces conditions on ne peut pratiquement pas travailler sur les notaires si la bibliothèque ne me réserve pas de bonnes surprises il faudra dire que Brescia n'est qu'une entre parenthèses mauvaise fermée la parenthèse voix de garage arrive enfin le salut c'est la nomination annoncée en janvier 1957 confirmée ultérieurement sa nomination comme chef de travaux à la sixième section qui va lui permettre non sans mal et au prix de sa démission définitive de retrouver Paris nous avons le certificat administratif qu'il nomme depuis le 1er septembre décembre 1956 mais avec bien entendu une date ultérieure qu'il nomme dans cette fonction qui va être la première étape de sa carrière à l'école des hautes études puisqu'il va être d'abord maître de conférences et puis ensuite et puis ensuite directeur d'études pendant tout le reste de sa carrière alors on pourrait dire qu'à ce moment là les jeux sont faits après ces quatre années passées passées parce qu'involontairement en Italie l'Italie lui a concédé sa liberté avec beaucoup de difficultés il avait demandé un long congé ce qui signifiait ne pas fermer complètement la porte il a fallu qu'il donne sa démission mais peu importe mais ça ne signifie pas qu'il rompe totalement avec son pays et on témoigne le concours qu'il passe dès l'année suivante dès le mois reçu en avril 1958 le concours qu'il passe quand il se présente à la Libera Docenza Docenza Italien dont il rencontre enfin il a été appuyé dans cette affaire par Pierro Pierri qui présidait cette commission de trois personnes dans lesquelles il a obtenu ce titre et je cite de cette lettre deux éléments importants il écrit à Bordel je sais que vous n'aimez pas vous attardez trop sur ce que les autres vous doivent mais je sais aussi bien que sans vous et Lucien Fèbre je n'aurais pu presque rien donner ni à la culture italienne ni à la culture française je pense qu'il n'est vraiment pas besoin de vous dire maintenant que cette Libera Docenza est obtenue que mon programme de travail et même mon horizon d'études n'en résultent aucunement modifiés je continue à ne voir devant moi que de longues années de travail avec vous et avec vos collaborateurs mais il est meilleur d'ajouter que je n'ai pas décelé aucune hostilité ou méfiance repéré j'ai maintenu exactement le texte on voit que Tédenti qui parle parfaitement le français s'il reste un peu trop longtemps en Italie on voit reparaître des italianismes dans son langage dans son écriture et ensuite bien entendu il récupère donc je n'ai pas décelé aucune hostilité ou méfiance à mon égard pour le fait d'avoir si longuement travaillé en France même le moins intelligent de mes juges m'a demandé monsieur Brodel comment va-t-il il s'appelle Virgilio Titone que j'ai bien connu parce qu'il était professeur à Palerme et il est un élève bien modeste de Croce je dois même dire que le fait d'avoir étudié et de vivre encore en France m'a donné un avantage insensible devant les commissaires ceci je crois pouvoir vous le dire aussi pour corriger une impression que j'avais eue à Venise et plus précisément d'après les attitudes de Luzato et de Cessi en ce moment les historiens italiens sont vraiment sur la voie de se débarrasser presque totalement du nationalisme et surtout je les sens proches à la France plus qu'aucun autre pays peut-être était-il un peu trop optimiste ayant vécu la suite de cette histoire depuis l'Italie méridionale j'ai vu que la transition s'est faite un peu plus s'est faite un peu plus lentement et puis cette libera de chènes est complétée en 62 par sa thèse de troisième cycle première thèse de troisième cycle soutenue par un chercheur du centre de recherche historique en 62 sur Christophe Raudacana voilà ce parcours après j'allais dire les jeux sont faits Alberto Tenenti va avec les deux titres italiens et français doctorat troisième cycle en France libera de chènes en Italie pouvoir se pouvoir librement entre les deux entre les deux pays deuxième élément je vais essayer d'aller un peu plus rapidement c'est la construction d'une oeuvre scientifique et d'un parcours personnel au milieu de ses sollicitations de ses sollicitations multiples c'est intéressant de voir qu'il insiste beaucoup dans cette lettre à Lucien Fèvre qui vraiment est la plus détaillée que nous avons sur son parcours intellectuel il lui écrit ayant entrepris avant mon admission au CNRS un travail sur les courants philosophiques et scientifiques de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle j'ai arrêté mon analyse à l'ouvrage de Claude Perrault et au milieu intellectuel de son activité Claude Perrault ce sera le thème de sa participation au mélange fèvre toujours sur le même plan de l'histoire sociale et de la civilisation j'ai ensuite accueilli avec intérêt l'idée d'une enquête sur la mort au XVIe siècle je ne dis pas qui la lui propose si ça a été fèvre lui-même si ça a été brodelle s'il l'a recueilli comme ça dans l'air du temps ce dernier travail a progressivement absorbé la plus grande partie de mon temps en raison de son ampleur et de la nouveauté du sujet la tâche à accomplir s'est bientôt révélée comme étant double déceler tout d'abord la formation d'un sentiment moderne de la mort à la fin du Moyen-Âge définir ensuite la structure de la sensibilité de l'art naissance et il continue pour détailler justement l'étape de la délaboration de son projet dont on voit bien qu'il est son projet personnel qu'il a été influencé par son milieu d'accueil mais qu'il l'a en fait à chaque fois construit étape par étape en trois temps en trois temps lui-même donc la lettre de ce point de vue-là est éclairante parce que à lire cette correspondance avec Brodelle on voit d'un côté comment dire qu'il est partagé par par les demandes très ponctuelles et répétées de Brodelle qui l'orientent dans une certaine direction et la fidélité à ce qui est sa propre sa propre ligne donc ces choix vont le porter enfin la fleur de Brodelle va le porter du côté du notaire du côté des voyages des galères marchandes de Venise le grand article avec Corrado Firm suivant sur le film de système de navigation mais en gardant toujours la renaissance à l'horizon comme étant son véritable horizon intellectuel et il doit le faire de temps en temps contre contre Brodelle qui lui écrit par exemple à la fin de mai 51 votre article sur Cantimori l'on compte rendu par les annales est excellent mais je souhaite que vous vous bâtiez un peu plus souvent avec des problèmes d'histoire érudite et partant sur des questions plus grossières que l'histoire spirituelle où vous naviguez avec prédilection mais en même temps on voit la Tenenti toujours disponible pour faire un modèle ne se contentant pas de répondre à ses demandes mais aussi de solliciter d'autres demandes en disant je suis là à tel endroit qu'est-ce que je peux faire pour vous qu'est-ce que sont les documents qui vous intéressent et spontanément bien entendu un ensemble d'indications sur ses propres découvertes pour ses propres recherches à travers ses propres recherches personnelles dans les archives qui lui paraisseraient susceptibles d'intéresser et Brodel vient s'y ajouter un rôle de médiateur qui est établi à Paris entre jeunes collègues italiens secondairement yougoslaves et la France Gaetano Cosi Corrado Fivanti Giuseppe Felloni l'archiviste de Mantoux connu il y a plus tard Elena Fasano Gemma Miani qui le déçoit par la Zambelli dont il n'est pas question dans cette correspondance je me suis désolé Carlo Ginzburg dont il me signale tout de suite la publication de Benendanti Antonio Beckeloni plus tard Marcio Romani ou les jeunes élèves des Maddalena mais en même temps avec un souci intéressant de dire à Brodel accueillez-les mais laissez-leur leur indépendance laissez-les faire leur oeuvre parlons de Corrado Vivanti avril 58 je n'ai pas vu Vivanti pendant ses vacances en Italie mais il m'a écrit un peu préoccupé au sujet de son projet de travail sur la fin du 16e et le début du 17e mon sentiment personnel excusez-moi de vous l'avancer est que Vivanti ne doit pas faire seulement ce travail j'entends le travail pour Brodel pendant ce séjour en France et je suis sûr d'ailleurs qu'il veut travailler étroitement avec vous mais connaissant Vivanti j'exclus qu'il puisse persévérer dans un programme qui ne soit pas rentable en d'autres termes il doit profiter de l'aide qu'on peut lui donner mais sa tête est assez solide pour ne s'engager que dans des recherches qui en valent la peine celle qu'il semble avoir choisie d'après la connaissance de la période en est une je suis sûr que vous pourrez le voir avant de partir et que vous pourrez lui indiquer la façon meilleure d'aborder l'argument tous ces échanges sont à replacer dans un contexte très précis que peut-être certains d'entre vous ont encore connu qui est non pas les bureaux de la maison des sciences de l'homme du 54 Boulard-Raspail mais le centre de recherche historique de la rue de Varenne juste en face de Matignon tout près de l'ambassade d'Italie et du centre de l'institut culturel d'Italie où le centre de recherche historique c'est les deux derniers étages dont les stages des chambres de Bonne d'un petit immeuble dans une cour où tout le monde est entassé mais j'ai gardé le souvenir assez fasciné d'un milieu extrêmement vivant on tapait d'une porte à l'autre on rencontrait tout le monde c'est absolument extraordinaire mais c'est le milieu dont il faut dire qu'il a été celui que Bourdal a constitué créé autour de lui pour préparer la seconde édition de la Méditerranée en gros la première édition l'édition soutenue en 47 comme thèse et publiée en 49 c'est l'oeuvre personnelle de Bourdal seule la seconde édition c'est bien entendu toujours l'oeuvre de Bourdal mais c'est aussi l'oeuvre de Bourdal avec le soutien de ce réseau de jeunes chercheurs qu'il a constitué autour du centre de recherche historique avec des gens qui soit sont venus définitivement en France soit y ont fait de longs séjours et qui il y a bien entendu aussi les recherches personnelles de Bourdal en particulier à Gênes et à Venise mais c'est la la seconde édition de la Méditerranée est en partie par le travail qui est derrière Bourdal cite toujours ses sources et le travail des chercheurs qui ont travaillé pour lui et avec lui mais c'est aussi ça rentre dans la catégorie des recherches collectives dont Tenenti parlait dans sa lettre dans sa lettre à faire et bien entendu au total c'est une relation qui va s'affaiblir cette dimension là après que la seconde édition ait été publiée en 1966 il n'y a plus cette demande de Bourdal aux chercheurs du centre de recherche historique la direction passe d'ailleurs tout de suite après à Emmanuel le roi Ladurie qui va orienter le centre dans d'autres directions mais ça a été un moment assez exceptionnel avec une vie intellectuelle et des rapports interpersonnels entre les gens qui travaillaient là dont j'ai gardé un peu le souvenir et au total Bourdal reconnaîtra cette reconnaîtresse cette autonomie puisque dès 67 il lui demande et en 73 il lui confirme en lui disant je vous fais envoyer le contrat il lui demande d'écrire un livre sur la renaissance pour la nouvelle bibliothèque scientifique que Bourdal dirigeait à l'époque chez Flammarion livre qu'à ma connaissance il n'a pas écrit il a écrit d'autres choses ailleurs qui ont été publiées surtout en Italie mais il a maintenu son identité j'évoquerai pour terminer l'amitié l'homme d'amitié sous le signe de la fidélité de la reconnaissance et le caractère assez exceptionnel de cette relation qu'il a construite avec avec Bourdal et à laquelle a été associée son épouse après son mariage nous avons une multitude d'indications dans les conclusions des lettres dans les demandes personnelles j'en retiendrai seulement deux aspects le premier c'est l'aboutissement de sa naturalisation dans une lettre du 25 juillet 69 où il annonce que la naturalisation de lui-même de son épouse et de son fils est enfin acquise sans aucune réserve et il écrit nous avons eu réellement tous les deux comme l'impression d'être né à nouveau ne faisons pas d'Alberto Tenenti une annonce de W. Bush d'un reborn l'impression d'être né à nouveau d'avoir vraiment nos pieds sur terre et d'une façon qui ne nous était pas seulement agréable mais qui nous donnait une satisfaction entière et son regret nous savons très bien que nous vous devons tout cela mais ce qui nous touche chaque jour d'ailleurs comme aujourd'hui parce que nous vivons cette réalité chaque jour c'est que vous avez fait avoir tout pour nous d'abord pour que nous puissions vivre de la meilleure des façons et cela avant même la gratitude qui n'en est que plus grande nous fait pressentir un contentement et une joie quotidien qui nous paraissent finalement merveilleux de tel aveu confession personnelle dans une correspondance beaucoup plus normalement beaucoup plus maîtrisée beaucoup plus j'allais dire tenantienne comme nous avons connu l'homme et je me tourne vers Georges qui j'en suis sûr sera d'accord et bon elles sont rares les confidences comme celle-là mais elles sont d'autant plus exceptionnelles Alberto Tenenti ayant conscience justement de sa propre réserve de cette d'une certaine froideur qu'il pouvait avoir ses distances sa difficulté à dire à passer du leil au tout en italien en est un bon signe trouver alors qu'il se connaît depuis deux ou trois ans des échanges avec Corrado Vivanti qui sont encore sur le mode du leil peut sembler surprenant pour ceux qui ont vécu l'Italie à cette époque et puis j'en donnerai un deuxième exemple un deuxième exemple c'est dans une lettre de 1972 son plaisir d'être avec les deux Brodell ensemble je considère un privilège celui de passer avec vous et avec Madame Brodell des heures et parfois des journées cela n'est pas moins vrai en Italie où le plaisir de me trouver et tout autre quand je m'y trouve avec vous vous pouvez vraiment croire ainsi au regret que j'ai éprouvé d'avoir souvent à m'occuper des autres des phrases à verser au dossier d'une histoire de l'amitié qui est un thème qui certains d'entre vous le savent me préoccupe beaucoup à ceci bien entendu Brodell a répondu à sa façon les deux dernières lettres du dossier sont une proposition adressée par Brodell à Alain Savary alors ministre de l'éducation nationale pour l'attribution de la légion d'honneur à la légion d'honneur à Alberto Tenerenti et la réponse d'Alain Savary lui disant le dossier est en route je m'y intéresserai etc. je ne crois pas qu'il ait abouti et c'est un peu la conclusion même chose pour le fait qu'il ait pu aller passer plusieurs mois en 80 à Washington au Woodrow Wilson Center où il le présente comme étant à l'heure actuelle le meilleur spécialiste au monde de l'histoire de la renaissance et à mes côtés depuis 12 ans le grand organisateur des réunions de l'institut Francesco Dattini à Prato uniquement pour rappeler que Tenerenti à côté de Brodell ça a été pendant depuis le début depuis 68 69 jusqu'à la démission de Brodell en 84 la construction de ces semaines année après année de ces semaines d'histoire économique de Prato les rapports difficiles avec certains éléments du milieu scientifique italien rapports difficiles qui ont valu certainement à Alberto Tenerenti c'est-à-dire ce qu'il a ressenti non pas comme un échec personnel mais en fait le non-aboutissement d'une situation qu'il avait rêvé Brodell disparut il n'était malheureusement plus question pour tous ceux qui avaient souffert de la tutelle autoritaire de Brodell de le nommer comme son successeur à la tête des semaines de Prato il en a d'une certaine façon payé le prix mais ce prix il était tout à fait disposé à le payer à tel point que justement notre dernière conversation a concerné l'organisation de cette journée Brodell à Prato en marge mais pas dans le cadre de la semaine de Prato qui allait commencer une journée qui a eu lieu mais à laquelle bien entendu nous l'avons associée c'était un hommage à Fernand Brodell c'est devenu un hommage à Fernand Brodell et Alberto Tenenenti merci et pardon d'avoir été un peu lourd je remercie très vivement Maurice et Mar pour cette lecture si profonde si fidèle que je pense on pourrait la réintituler autoportrait d'Alberto Tenenenti je tiens vraiment à le remercier il était difficile bien évidemment quand il y a les raisons de l'histoire et les raisons de l'amitié et il a su l'effondre parce qu'elles sont déjà là comme ça ce travail qui a été toujours j'ai un travail aussi de pudeur que tu as fait revivre avec une immense finesse et puis je te remercie aussi infiniment je le dis surtout pour les jeunes et pour ceux qui n'ont pas connu ces maîtres d'avoir évoqué deux noms qui ont un peu disparu aujourd'hui de notre horizon mais qui étaient eux aussi d'une immense finesse intellectuelle Carlo Cipolla et Aldo de Maddalena c'est un moment de l'histoire européenne qu'on aimerait revivre je cite simplement pour dire comment les deux les éléments de cette jouissance intellectuelle étaient liés Aldo de Maddalena donnera le titre pour sa contribution aux scritti in memoria le suivant scénari sorprendenti richiami singulari approcci inconsueti c'était vraiment l'âme des deux la grande finesse pour faire parler chaque détail et pour l'intégrer à l'histoire collective l'histoire globale du XVIe siècle donc je suis vraiment reconnaissant d'une certaine manière le colloque est là c'est à dire que tu nous as vraiment ouvert un chemin avec une très grande clarté et une grande finesse historique donc voilà je pense que nous pouvons continuer à donner des petites touches des petites touches de pinceau autour de ce portrait qui est déjà si bien esquissé et pour la suite de la matinée donc Maurice va présider alors je demande aux autres rapporteurs de la matinée de venir ici donc à notre table pour continuer la matinée de la fin 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 Sous-titrage ST' 501